Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais passer en revue toutes les affaires de nourrisson, taille naissance, jusqu'à à peu près 6 mois que j'avais mis de côté pour Anguin puisque notre deuxième garçon arrive dans 3 mois. Et j'ai finalement reçu pas mal de demandes concernant ce que j'avais vraiment utilisé, sur ce que j'avais cousu, s'il y avait des accessoires indispensables, des choses que ça vaut le coup de coudre soi-même ou d'acheter directement, enfin voilà. Moi j'en profite comme ça, je trie mes affaires et au passage je vous fais un petit point sur ce que j'ai vraiment utilisé. Donc je vais vraiment piocher au fur et à mesure, j'avais mis ça dans un compacteur comme ça. Il y a beaucoup de vêtements du commerce, beaucoup de body, tout ça donc je vais essayer de passer assez vite. Petit manteau trop mignon qu'il aura mis deux fois parce qu'ici il ne fait jamais froid, trop chou. Pas du tout cousu humain, salopette pas mal. J'ai une mille body, ça c'est quoi ? Taille 1 mois. Je vais essayer de mettre par taille aussi, j'essaie de m'organiser un peu. Là on a du cousu humain, c'est pas très ancien ça, vous vous en souvenez peut-être, j'avais fait un petit pantalon comme ça. Là c'est un New York d'Ikati en voiture originale, donc du coup c'est ultra bouffant aux cuisses. Je vais le garder parce que ça sert toujours mais je pense que je vais surtout le modifier pour que ce soit moins bouffant, j'aimerais bien lui mettre pour de vrai. Et j'avais pas mis la taille, ça c'est un truc que je vous conseille de faire, vous vous dites je saurais et tout. Et effectivement en fait à l'œil tu vois si ça va ou pas à ton enfant. Mais c'est pas mal de se mettre des petites étiquettes, moi je mets des rubans avec un code couleur pour savoir en théorie quelle taille c'est. Parce que pareil, les tailles surtout pour les enfants, d'un modèle à l'autre, d'une marque à l'autre, ça ne veut rien dire. Donc voilà, il faut vraiment voir pour soi. Alors là je compte sur pas mal de petits bloomers, alors tout est très froissé malheureusement. Les bloomers au final, vous voyez c'est le genre de choses que j'avais beaucoup cousues en amont. Et genre ça c'est la taille qui frère maintenant, je sais pas ce que c'est ces histoires de taille. Et au final mon mari déteste et moi je n'habille finalement pas mon fils avec des bloomers. Je pensais que j'adorerais ça, une fois sur lui il y a plein de choses, je me suis dit bah en fait c'est moins mon style. Il y avait forcément 1000 personnes, si vous êtes sur le point d'être maman et poussée la première fois, les gens se sentent vraiment autorisés à vous donner leur avis, que vous n'avez pas demandé évidemment. Donc déjà ne les écoutez pas, à moins que ça vous intéresse. Et ils vont vous dire tu vas l'habiller comme ci, comme ça, machin. Mais en fait vous verrez bien ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si on vous dit ça sert à rien, tu vas pas l'habiller, alors qu'en fait vous avez envie d'habiller votre enfant, habillez votre enfant. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça que je lui ai quasiment pas fait porter, pas parce que c'est pas pratique, il y a l'impression qu'il y a des gens, leur vie est guidée par le pratique, juste parce qu'en fait une fois portée c'est moins ton style et que ça t'amuse pas et tout quoi. Donc tout ce qui est petits bloomers comme ça je vais les mettre de côté, je vais faire un lot pour Vinted et tout sera très bien. Et là pareil je retombe sur une petite chemise qui se ferme avec trois boutons comme ça que j'avais cousu. Ça vient d'un livre type garde-robe idéal de bébé, enfin voilà, vraiment le classique chemise. Le seul truc c'est que j'avais mis une parementure et je me souviens que ça me saoulait. Donc je vais mettre ça dans la pile à modifier, je vais essayer de raccourcir et de peut-être faire un point à la main pour que ça bouge pas. Mais ça par exemple c'est vraiment le genre de truc que je compte lui mettre et ça doit être du 1 ou 2 mois, donc trop bien. C'est pareil ça c'est trop mignon, mais les culottes bouffantes, tout ça je vais pas les garder. Je vais voir avec des copines là qui vont avoir des bébés si ça les intéresse, sinon pareil ça ira sur Vinted. Non mais j'avais fait combien de bloomers sérieux ? Celui-là je le garde pas, par contre celui-là il est un peu mieux taillé, il est tout petit, je pense que je vais le garder. Ça sert toujours pour couvrir la couche, surtout il va faire très chaud. Donc celui-ci je le garde. Je suis retombée sur toutes mes combinaisons, alors là on voit rien, surtout qu'elle est à l'envers. Toutes les combinaisons Hugo de ma petite mercerie que j'avais cousue, c'était mes premières versions celle-ci. Il me semble que j'en ai 3, oui c'est ça, j'en ai 3, vous en souvenez peut-être. Il y en avait une en Vichy, comme ça, je crois que c'est du 3 mois. Mais voilà, à voir si je peux lui mettre assez rapidement, je vais me les garder de côté. Ça pour le coup c'était un de mes patrons préférés et je continue régulièrement à le faire. C'est sympa d'avoir une pièce, voilà quand j'avais déjà expliqué, mais quand on porte son bébé, s'il y a 2 pièces, souvent la petite chemise a tendance à remonter. Si c'est l'été, c'est pas très grave, mais l'hiver par exemple, vous avez peut-être pas envie de trop le découvrir. Donc voilà, sachez qu'une pièce comme ça c'est vraiment cool. Par contre, rendez-vous service et faites en sorte d'avoir une ouverture à l'entrejambe pour changer la couche. C'est quand même beaucoup mieux, sachant que c'est pas prévu par le patron. Bref, mais moi je l'avais rajouté parce que c'est quand même très très pratique. Et ça rend la pièce totalement utilisable. Et ça je pense que pour le coup j'en referai. J'en referai complètement parce que c'est chic. Il y a un petit col que j'avais rajouté personnellement, parce qu'il me semble que pareil, il est pas compris dans le patron. Mais voilà, j'avais fait une version aussi sans le petit col dans ce tissu. Et une version un peu plus loose, en l'inviscose bleue comme ça. Ça mérite vraiment un coup de repassage. Mais voilà, ça c'est des pièces que je vais garder, que je vais réutiliser, j'en suis sûre, et que je vais recoudre surtout. J'avais tricoté aussi des petits bloomers comme ça. Ça je vais les garder parce que pour l'hiver c'est hyper cool. Et j'en ai un plus clair normalement qui se promet de là-dedans. Ah là vous voyez, j'avais commencé à faire la finition biais sur ce genre de chemise. Ça, ça doit être du 6 ou 9 mois. Il faut vraiment que je me tienne à mettre les tailles, les vêtements que je coupe, parce que finalement j'oublie tout. Il y a quand même des trucs qui ont encore l'étiquette dessus. On nous avait offert beaucoup de vêtements. Ça c'était très pratique, puisqu'au final j'ai l'impression que j'ai pas cousu tant que ça pour en guérant les premiers mois. Là seulement que vraiment je m'y mets à fond. C'est un truc auquel j'avais pas forcément réfléchi. Mais c'est vrai que sur les 12 premiers mois, l'enfant grandit assez vite. Donc on passe rapidement du 3 au 6 au 9 mois ou 12 mois, suivant aussi sa croissance. Et ensuite ça se ralentit. Vraiment à 12 mois, ça commence vraiment à se ralentir. Donc on a plus le temps de coudre des pièces qui va porter longtemps. Et du coup je regrette pas de pas avoir tant cousu que ça, parce que déjà vous êtes couverts de vêtements par tout le monde. C'est trop sympa. Et donc en fait y'a pas vraiment besoin. C'est plus des pièces plaisir ou des choses que vous avez pas et qui vous manquent. Mais du coup je suis pas sûre de coudre non plus des mesuréments pour le deuxième. Déjà j'ai un peu tout ce qu'il faut. Mais voilà, moi je sais que maintenant je me fais plus plaisir avec la couture enfant. Une fois qu'il a un an et que déjà il se tient un peu mieux, les vêtements tombent mieux. Parce que des vêtements ils sont comme ça tout le temps. Donc voilà, c'est un petit constat que je me fais à moi même là tout de suite. Pareil, deux petites chemises. Je pense que ça doit être du 3 mois sur lesquelles je vais devoir modifier cette histoire de parmenture. Mais ça c'est pas très grave, au moins c'est fait, des bons basiques. C'est trop mignon, on nous l'avait offert. Mais en grand il l'a mis qu'une fois parce que c'est une petite combi en molleton comme ça avec capuche. Et il avait pas fait assez froid ici, on l'a mis une fois chez mes parents. Mais là je pense que vu le timing, ce sera vraiment pas mal pour cet hiver. Celui-ci, encore une fois, vous reconnaissez, c'est la petite barboteuse des indispensables de bébé. Voilà, que j'avais beaucoup mis d'ailleurs à Anguéran. Mais je vais pas le garder parce que c'est pas tant mon style que ça. 1000 milliards de petites paires de chaussettes. C'est trop pratique au début quand on leur met pas de chaussures. La plupart viennent de chez Kiabi et on trouve des trucs super là-bas. Typiquement ça c'est Kiabi, je crois que tout le monde les a ceux-là. Ça, ah bah c'est les fameux footed pants de Vagabond Stitch que j'avais cousu. Dont je me suis énormément servi. C'est vraiment trop bien. Donc ça je me le garde. Il est un peu grand celui-là, ça doit être 6-9 mois. Mais j'en ai des plus petits. Et ça c'est ce que je vous disais, je vais en coudre d'autres pour le coup. C'est vraiment très très pratique. Je vais faire peut-être une redite. Mais c'est vraiment bien pour les voyages en voiture. Pour les fins de journée où tu sais pas trop si tu vas déjà le mettre en pyjama ou pas. Enfin voilà, c'est chaussettes intégrées. C'est très très pratique. Donc avec une petite chemise par-dessus, ça fait quand même habiller. C'est vraiment sympa. Ça c'est quoi ? Encore des body. Les body, voilà, si je peux me permettre, vous n'en aurez jamais assez. Surtout au début où il y a 1000 accidents par jour. 9 mois encore là. Un petit short comme ça qui va visiblement avec la chemise de tout à l'heure. Je sais pas quel patron ni d'où ça sort. Mais voilà, ça c'est cool. Là je viens d'atteindre un peu la deuxième moitié du sac. Et en toute logique, en fait, on recule un peu dans le temps. Donc là j'attaque vraiment les tailles naissances et tout ça. Je reconnais ça, c'est les premiers pyjamas. C'est un des premiers pyjamas qu'Anguéran a porté à la maternité. Là vous voyez, c'est vraiment taille mini naissance. C'en est un du commerce, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je crois que c'est de là que je me suis dit tiens, c'est quand même pratique ces trucs-là avec les petits pieds intégrés. Donc ça c'est vraiment taille naissance. Limite, tu l'emmènes à la maternité avec toi. J'aimerais bien retrouver des chausscous humains là-dedans. Oh une mini couche. Mini couche taille 1. Tellement petit, quand ils viennent de naître, c'est flippant. Ah ça y est là, je vous ai trouvé du cousu humain. Alors, le deuxième petit bloomer cricoté dont je vous parlais tout à l'heure. Ça c'est pas mal. Le bloomer blanc là pour le coup, pareil, je trouve qu'en taille un peu culotte comme ça, ce sera super bien parce qu'il va faire tellement chaud. Ça je le garde. Oh c'est vrai, j'avais fait ce petit bonnet avec les oreilles. Ça aussi c'est trop mignon. Trop trop mignon. Ça je ne l'ai pas mis une seule fois. C'est beaucoup trop mignon. Je vais voir si je le fais porter au suivant ou encore à celui d'après, j'en sais rien. Le timing n'était pas bon en fait. J'avais adoré faire ce truc mais il a fait tout de suite très chaud avril-mai ici. Tout de suite il fait 20-25 degrés. Donc du coup, du coup ça n'a jamais été porté. Mais je l'adore. Et je sais qu'un jour quelqu'un le mettra. Je suis retombée sur ces petites gigoteuses... Non, pas hauteuses. Pas hauteuses. C'est quoi ? C'est Sydney ? C'est la Sydney de chez Ikati si je dis pas de bêtises. Voilà, vous savez, c'est vraiment une pièce. Alors là, il y a vraiment tous les détails mentionnés par le patron avec les petits élastiques à la taille. C'est pas indispensable, j'avoue. Les poignées sont élastiquées, machin. Je sais plus si le col est fourni avec ou si c'est moi qui l'avais rajouté. Je l'ai peut-être rajouté moi. Avec la pâte polo sur l'avant. Enfin voilà, c'est un patron assez technique mais qui est sympa à faire. En revanche, on lui a fait très peu porté parce que mon mari trouvait que ça faisait très fille. Donc, comment vous dire ? Je vais voir à qui je peux le proposer parce que c'est quand même des chouettes pièces. Soit pareil, je les revendrai sur Vinted ou je vais les proposer à des copines là. Mais qui vont majoritairement avoir des garçons en ce moment. Donc, on va voir. Mais voilà. Ça pareil, tout ce qui est col arrondi comme ça au final, mon mari était moyen chaud. Évidemment, il me l'a dit une fois que c'était déjà cousu. Donc voilà, il y a des petites pièces. Je vais les mettre de côté voir à qui je peux les léguer. En revanche, celui-ci par exemple, ça va. C'est un peu trop culotte bouffante en pas mais je vais voir si ça me dépanne ou pas. Là, j'ai pas mal de petits gilets tricotés par ma maman. J'ai la chance d'avoir une maman qui tricote bien, vite. Elle est trop douée. Et du coup, j'avais beaucoup de pièces en maille qui sont déjà très chères dans le commerce et pas toujours facile à trouver. Mais voilà, des petits gilets comme ça, ça sert toujours même quand c'est le plein été, voilà, en fin de journée, etc. La nuit, quand il se relève, bébé, il a son rythme à nuit. Donc autant être paré. Pareil, plein de petits chaussons, chaussettes tricotés par ma maman. Il y a même ceux-là que de base, on comptait faire porter environ pour son baptême. Sauf qu'au final, on l'a baptisé quand il avait déjà 7 mois. Là, j'ai bon espoir que le deuxième soit baptisé dans les semaines qui suivent. Donc voilà, il faut que je me les mette de côté parce que pour le coup, ce sera vraiment super. Ça sera la bonne taille. Un footy de pants, ça, indispensable. Ça, par exemple, c'est Niette. Ça va partir déjà parce que c'est un lénage. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Si je lave ce truc, ça devient tout dur. Je ne sais pas pourquoi. Et surtout, je pensais vraiment avoir envie d'habiller mon fils comme un hobbit. Et en fait, pas du tout. C'est celui-là que je cherchais. Il ne ressemble à rien, là, mais il était tellement mignon, tellement bien travaillé. J'avais fait une surpiqure décorative au niveau du col, là, effet broderie, point de croix. Trop mignon, ça. Mais c'est un peu trop fil. Alors, je viens de farfouiller un peu et je pense que j'ai trouvé les dernières pièces cousues main. Le reste, franchement, il en reste beaucoup. Regardez ici, je vous montre. Il y a encore tout ça au fond, mais c'est surtout des body, des pyjamas, des petits caleçons, mais voilà, que des choses du commerce. En tout cas, je viens de retomber sur des petits bonnets. Ça, ce sera pour le baptême. Ce sera incroyable. Je crois que ce n'est même pas ma mère qui l'a fait, c'est ma grand-mère. C'est de là. C'est de petits béguins. C'est ma maman. Pas sûre de les mettre non plus, même si au début, c'est bien de leur couvrir la tête. Mais encore une fois, il va naître au mois de juillet, donc je pense que je ne réalise pas à quel point il va faire chaud. Elle m'avait même fait des vêtements en double, mais dans des tailles différentes. Donc, j'ai plein de petits gilets encore là. Je ne sais même pas si je vais tout mettre. Et j'ai retrouvé un petit béguin que moi, j'avais cousu avec l'intérieur moute là pour aller avec le petit gilet. Pareil, il y a peu de chances que je le mette cette fois-ci, mais bon, peut-être pour un prochain. Nous verrons. Et sans blaguer, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous montrer en termes de vêtements cause humain de zéro à neuf mois. Donc, oui, il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a surtout beaucoup de choses tricotées par ma maman. Il y a des choses que je n'ai déjà pas gardées, je pense. Il y a forcément des choses que j'avais cousues et qui sont déjà plus dans les affaires. Ah si, ça, pardon ! Ça, j'étais trop contente ! C'est un footy de pente, mais sans les pieds. J'avais juste fait des petits bracelets de chevilles. En tout cas, sur la partie vêtements, je pense que ça parle tout seul. Ce que je viens de vous montrer, je n'avais pas tant de cousu que ça déjà parce que je n'étais pas en forme du tout. Je ne pouvais pas. Et ça ne m'a pas manqué, en fait. Mais par contre, les pièces que j'ai cousues, c'était des pièces plaisir. Il faut que des choses qui vous font rêver, des choses qui vous plaisent ou dans lesquelles vous imaginez bien votre enfant même si au final, vous ne lui mettrez pas. Mais ce n'est pas grave. N'écoutez pas les rabats-joies qui passent leur temps à vous dire « Non, mais t'as-en-t-il laissera un pyjama tout le temps ? » Bah, pas forcément Martine, en fait. Sur les vêtements, j'ai envie de vous dire « Faites ce qui vous fait plaisir. » Il n'y a rien d'impératif parce qu'effectivement, vous ne serez jamais à court de body, de choses comme ça et c'est l'essentiel. Mais des petites pièces plaisir où vous aimez bien habiller votre enfant, moi, je trouve ça trop cool. Les petits pantalons avec les pieds intégrés, moi, je trouve que ça, c'était super pratique. Faire des jolies chemises ou des jolis petits hauts pour aller avec. Je ne parle que pour les garçons, évidemment. Je trouve ça sympa. Ça permet d'avoir un enfant un petit peu habillé, faire des jolies photos avec la famille, etc. Votre enfant, ils sont fiches, mais voilà. Faites-le pour vous. De toute façon, c'est fait pour ça la culture. Pour tout ce qui est fermeture, si vous avez envie de mettre des pressions, mettez des pressions. Si vous avez envie de mettre des boutons, mettez des boutons. Les boutons ne vont pas s'arracher. Votre enfant ne va pas les avaler. Les boutons dans le dos ne lui feront pas mal. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui vous inventent des problèmes. Voilà, ce n'est pas vrai. En gros, faites-vous plaisir parce que ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever. Pour ce qui est des accessoires, et dans accessoires, j'englobe tout ce qui, en gros, n'est pas vestimentaire. Il y a de quoi faire. Ça, pour le coup, si vous avez du temps à dédier à quelque chose, vous voulez que ce soit pratique et utile, focalisez-vous peut-être plus sur les accessoires parce que vraiment, vous êtes sûr de vous en servir. C'est des projets qui sont globalement simples, qui permettent d'utiliser pas mal de chutes de tissus si c'est ce dont vous avez envie. Alors, vous vous souvenez, d'être dans un vlog, je vous avais montré que j'avais pris le temps de coudre des housses de matelas allongées avec une partie centrale amovible. J'avais vraiment pris le temps de faire ça et au final, c'était la fausse bonne idée. C'était trop bien, trop mignon, mais à l'usage, en fait, c'est un peu une erreur de casting de tissus. J'avais voulu prendre du nid d'abeille parce que je trouvais ça trop beau et je sais pas, ça me semblait bien pour ce genre de truc. Et en fait, le nid d'abeille, peu importe la couleur, c'est que ça a une forme qui est un réceptacle à poussière, à miasme, à tout ce que vous voulez et à tout ce qui va sortir de votre enfant. Et à l'usage, c'était pas du tout pratique. Les scratchs, je les avais beaucoup dans plein d'autres vêtements. Même si je les mettais dans un filet, j'essaie de limiter au maximum l'usage des scratchs, surtout parce que ça a vite fait de vous ruiner de la lingerie, des choses comme ça, une erreur d'inattention et en fait, d'un secours, vous ruiner un petit pull, un truc, et ça, ça m'avait un peu saoulée, j'avoue. Et au final, je me suis simplifiée la vie, c'est-à-dire que j'ai deux tables allongées. Ça, c'est vraiment cool. J'en ai une à l'étage, une au rez-de-chaussée. Donc là, ce que j'ai fait sur les tables allongées, c'est que j'ai des matelas verbaudés, en revêtement à plastique. Ce qui est cool avec ça, c'est que c'est facilement lessivable. Vous passez dans l'écra avec même du produit ménager et tout, c'est trop bien. Ça se nettoie super bien, du coup, c'est hyper clean. Et par-dessus, en fait, soit vous mettez un petit tapis allongé, alors je m'en étais cousu un qui était censé être mon tapis allongé de nomade que je mettais au début dans le sac allongé. Ça me servait beaucoup. À terme, tu changes beaucoup moins ton bébé en extérieur parce qu'il a son rythme et tout, machin. Mais au début, à tout instant, ça explose, quoi. Donc, du coup, je l'emmenais partout et à terme, je l'ai laissé à résidence sur un de mes tapis allongés. Et il faut, ça fait un an et je me dis tout le temps, il faut que j'en fasse un deuxième pour en bas qui passe en machine et machin et truc. Et ça, c'est hyper cool. Donc, un côté avec de l'éponge, bambou ou pas, peu importe. Et un côté avec un tissu, peu importe, une popline de coton, c'est très très bien. Un rectangle comme ça, ça se passe en machine, ça s'enlève facilement. Vous lesivez en dessous, c'est nickel. Moi, j'adore ce truc. Donc, je vais m'en refaire au moins un ou deux pour passer dans les machines tranquilles. Et en attendant que je couse enfin ce deuxième tapis allongé, quand il est au sale, en fait, je mets tout simplement un lange comme ça en double gaz. Alors ça, mais je vous en ai ramené quelques-uns, je ne sais pas combien j'en ai cousu. J'en ai peut-être une quinzaine. J'en aurais le double que ce ne serait pas de trop, je vous jure. À chaque fois, j'oublie d'en rajouter dans mon panier de Riss & Stoffen. C'est vraiment la double gaz. Donc, ils appellent ça hydrophile, je ne sais pas quoi. C'est trop bien. Vous n'en aurez jamais assez. Ça, c'est la vie. Je pense que toutes les mamans vous le diront. Voilà, j'ai fait des carrés. Alors, ça se déforme parce que c'est de la double gaz, mais tu t'en fiches. Là, j'avais fait ouh, j'avais fait un beau double rentré sur tout le tour. Les suivants, j'ai fait surjeter tout autour. J'ai rabattu une seule fois et j'ai fait un zigzag. Ça marche tout aussi bien. Mais en gros, ces espèces de carrés, ça doit faire 50 ou 60 par 60. Non, j'avais fait 70 par 70 pour avoir la largeur de la lèse, voilà, dans mon souvenir. Ça sert tout le temps. C'est trop bien. C'est incroyable. Il faut en avoir dans sa voiture, dans son sac à main, partout. J'en ai un tas en haut, un tas en bas. C'est trop, trop bien. Vous remarquerez qu'un an plus tard, ils sont toujours blancs immaculés. Encore une autre ineptie que j'avais lu dans les commentaires à l'époque. Puis ces gens, ils se sont bien moralisateurs. Je me dis, mais tu es folle de coudre du blanc pour ton enfant que ce soit les vêtements ou les accessoires. Mais moi, je me disais, mais ces gens, on a la vie sur quelle planète ? Le blanc, c'est ce qu'on récupère le mieux. Vous êtes sûrs que quelque chose de blanc, vous pourrez le garder blanc à vie. Donc mon conseil, ce serait, faites du blanc au maximum. Vous lavez ça à chaud avec du percarbonate. Vous le récupérez toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait dessus. Et ça, franchement, c'est limite, j'en mets un par jour au sale. Enfin, c'est vraiment, c'est du consommable pour moi et c'est trop, trop bien. Ça me permet d'avoir vraiment un univers bien propre, bien clean tout le temps. Donc voilà, ça, c'est l'indispensable ultime pour moi. C'est ces trucs-là. Toujours dans le même thème, j'avais cousu des petites lingettes comme ça, avec au dos une cotonade. Celle-ci, je l'ai poncée juste pour les faire. Je pense que ces trucs-là, j'en ai cousu une quarantaine et je m'en sers tout le temps. Je ne suis jamais en rade parce que j'en ai vraiment à profusion. Il y a un côté en éponge bambou. Alors, en fait, éponge normale si vous avez des vieilles serviettes de bain que vous voulez découper, ça marche tout pareil. Moi, j'utilise pour changer en garant. Je le change à l'eau. J'utilise quasiment pas de lingettes imbibées du commerce. Je les utilise quand je suis à l'extérieur. Mais sinon, je le rince à l'eau tiède avec ça. C'est pratique quand on a un point d'eau à côté, évidemment. Et ça sert toujours. Et pareil, j'en ai dans mon sac ou quand il a le nez qui coule et machin, un truc. Ça, j'en ai partout. Limite dans toutes les pièces de la maison et c'est trop pratique. Voilà, des petites lingettes comme ça. N'hésitez pas à en faire. Et sinon, autre truc un peu dans le même genre. Vous vous souvenez peut-être des tipis à pipi ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les petits cônes, là, comme ça. Pareil que j'avais fait blanc recto verso et il y a un côté c'est de l'éponge. Alors, en théorie, c'est fait pour éviter que votre fils ne vous asperge quand vous ouvrez la couche et que vous mettez ça sur son entrejambe. Alors moi, je vous dis, je trouve que ça ne marche pas du tout parce que ton enfant bouge, ça tombe, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, je trouve que c'est totalement inefficace. En revanche, pour débarbouiller son enfant, c'est génial parce que moi, je mets mon doigt dedans comme ça, hop. Et il y a le petit côté pointu donc pour les ailes du nez, le nez, les machins, les trucs. Voilà, moi, je débarbouille le visage avec ça quand il vient de se réveiller, qu'il y a des petites traces et machins, les trucs. Et c'est super bien. Pareil, avec de l'eau chaude, ils aiment bien. C'est agréable. C'est un peu thalasso. Voilà, ça, ces gadgets, ce n'est pas indispensable mais je trouve ça vachement cool une fois que je les ai cousus autant que je les utilise. Je lui avais cousu aussi un tapis de sol beige qu'on a beaucoup utilisé, surtout qu'on avait pas mal bougé juste après sa naissance. On a vécu un petit peu à peau, ensuite on a vécu à draguignan, tout ça. Et ça avait été très pratique. Écoutez, c'est super. Après, à la maison, on s'en sert moins parce qu'au final, on a un grand tapis dans le salon et il joue très bien dessus. Si vous comptez allonger votre enfant dessus, n'hésitez pas à y aller sur le molleton. Le mien était peut-être un petit peu fin mais voilà, si vous voulez pouvoir le poser, machin, si quand vous lui apprenez à se tenir assis par exemple, souvent il tombe, qui ne s'éclate pas la tête à travers le tapis non plus. Donc voilà, allez-y franco sur le molleton. Le sac allongé que j'ai énormément utilisé et que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui, j'avais fait tout simplement un espèce de cabas. J'avais trouvé un tuto tout simple de cabas basiques sur YouTube et c'était vraiment la bonne taille avec le recul. Franchement, il faut juste bien l'organiser. C'est son avis de fait de balancer les choses dedans et d'oublier. Donc à un moment, il déborde. La seule condition, c'est de bien le ranger régulièrement. Je l'avais fait en molleton un peu matelassé comme ça et écoutez, je l'ai lavé plusieurs fois parce que ça se salit, vous l'emmenez vraiment partout. Trop bien. Franchement, vous en trouvez plein dans le commerce et le sac allongé est super avec plein de poches. Ça dépend quelle organisation est la vôtre. Moi, j'avais juste mis deux petites poches comme ça à l'intérieur et sinon, ça me faisait une grande poche. Moi, ça me va et il me semble que c'était tout pour les accessoires. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que des fois, vous avez meilleure mémoire il y a des choses que j'aimerais coudre et que je n'ai pas encore cousues notamment des housses pour le cosy et pour le siège auto dans le guérin parce que vous savez, c'est ces matières plastiques là. Vous reconnaissez, c'est ces matières là qu'il y a dans toutes les poussettes, les cosy, les machins et ça en été, il transpire tellement dedans les pauvres. Vous les récupérez avec la tête toute mouillée et tout. Pour en guérin, j'ai fait 100 et ça allait. Je m'étais vite fait un linge derrière mais j'aimerais avoir une housse typiquement en double gaz je vais regarder parce que je sais que ça se vend tel quel en fait par les marques de cosy etc. Mais j'ai une copine qui en a un je vais voir si je ne peux pas patronner un peu le truc quitte à lui en faire un en dédommagement mais voilà en matière vraiment absorbante type double gaz et voilà avoir une housse pour le cosy dans la voiture faire la même chose pour le siège auto dans le guérin enfin voilà même si ce n'est pas super bien tendu que les pauvres ils ne transpirent pas là-dedans déjà que c'est un nid à microbe avec le sable et tout donc voilà j'aimerais bien me pencher un peu sur cette histoire de housse pour les sièges dans la voiture il faut aussi que je refasse du coup au moins un ou deux tapis allongés quand j'en fasse un aussi nomade peut-être plus petit que celui que j'avais fait du coup que j'utilise maintenant pour la table allongée voilà ce genre de petites choses il faudrait que je vois il faut que je retrouve du tissu éponge enfin voilà c'est des grands carrés et des rectangles donc normalement ça va assez vite pour les accessoires en gros c'est un peu tout ce qui me vient et pour les vêtements je vais voir déjà la taille qu'il fait à la naissance son rythme de croissance etc je risque de lui faire deux trois petits shorts voilà à enfiler vite fait des choses très très légères pareil sûrement acheter de la double gaz dans des tons un peu bleu bleu marine ça va me changer un peu pour lui faire des vêtements qui respirent bien voilà pour les premières semaines probablement à niveau des petites combinaisons Hugo mais quoi que j'ai envie assez enfin voilà je vais refaire un petit peu le point sur ce qui me reste parce que j'ai quand même viré pas mal de trucs mais voilà toujours en coton essayer d'utiliser des matières un peu naturelles quand même c'est plus cool voilà je pense qu'il me manque pas grand chose il faut juste que je fasse le point pour que la garde-robe tourne facilement et que je sois en manque de rien et pour ce qui est de l'organisation dans les tiroirs donc dans la chambre d'Angéran j'ai une commode trois tiroirs comme ça c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les chambres de bébé ce que je fais c'est que dans le tiroir du haut j'ai les vêtements qui lui vont à l'instant T avec d'un côté les body et à côté les vêtements un autre petit rangement pour les chaussettes voilà les choses indispensables que tu attrapes d'une seule main c'est seulement les vêtements qui lui vont à l'instant T l'avantage quand ils sont tout petits c'est que les vêtements sont rikiki et ne prennent pas de place donc tout tient enfin en tout cas moi tout tenait dans un tiroir le tiroir en dessous je mets potentiellement les pyjamas si ça tient pas dans le tiroir du haut parce que ça prend un peu plus de place et surtout je mets les vêtements de la taille juste après donc admettons là s'il est sur du 3 mois bah là on va avoir du 6-9 mois mélangé en plus on vous offre souvent des vêtements déjà un petit peu trop grands moi je l'ai stocké là voilà la taille suivante parce que d'un seul coup tu vas te dire mais il rentre plus dans son truc donc tu peux directement avoir accès tu as un visu déjà sur ce que tu as et tu sais que tu vas pouvoir anticiper s'il te manque des petites choses voilà moi j'aime bien visuellement me dire j'ai ça comme quantité de vêtements qui m'attend pour les body pareil etc et en dessous j'avais bah tout le reste tout ce qui était vraiment trop grand on m'avait offert du 12 mois des choses comme ça j'avais tout mis là plus potentiellement les adaptateurs de la poussette voilà des trucs des puéricultures un peu en vrac voilà je mettais ça là et petit à petit je faisais un roulement et quand les choses sont trop petites et bah je les prends et je les mets dans le compacteur et à un moment quand ça devient un peu gros et bah voilà je ferme le compacteur et je me dis bah ça c'est du 3 au 9 mois c'est ce que j'ai fait là pour Anguerrand et dans un compacteur j'ai vraiment tous ces vêtements du 3 au 9 mois c'est énorme comme volume mais du coup ça prend pas tant de place que ça et du coup j'ai fait ce roulement petit à petit en déplaçant enfin plutôt dans ce sens là en déplaçant les vêtements là avec Anguerrand qui du coup fait du 12-18 mois beaucoup plus de 18 mois d'ailleurs ça commence à être un peu just parce que les vêtements ont quand même plus de place mais voilà vu qu'il va partir dans la chambre du bas ça va redevenir une commode de nouveau-né et moi c'est comme ça que je me suis organisée en voyant vraiment ce que j'avais comme vêtements ça permet de m'anticiper et d'être un peu sereine mais donc là j'ai encore pas mal de rangements qui m'attend je suis entourée de tas de vêtements de bébé alors c'est que mon deuxième enfant donc je suis pas encore une experte de la maternité surtout que nous on vit sous des climats assez chauds donc c'est vrai que c'est pas tout de suite que je pourrais vous donner des conseils sur le maintenir au chaud les combis pilotes les trucs comme ça c'est des objets que je possède pas en fait donc voilà désolée j'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques petites clés si vous attendez votre premier enfant en tout cas si ça peut vous aider faut prendre ce qui vous correspond et laisser le reste comme toujours voilà j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant ça change un petit peu moi ça m'a mis dans une dynamique assez cool et j'ai hâte de vous montrer les prochaines petites cousettes enfant dans le prochain bilan couture enfant qui sera pas tout de suite je pense j'ai pas mal de rangements et de repassages qui m'attendent donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao ciao ciao